Il vaut mieux quelque chose de court mais intense plutôt que quelque chose de lent et chiant Les gars c'est pas ce que vous pensez je parle bien sûr de la vidéo du coup on va faire une vidéo courte et qui sera intense Hello c'est Lazy aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très simple ça va être le partage de compte sur PS5 Je vous change d'écran, là comme vous le voyez je suis sur mon compte si je fais profil vous allez le voir j'ai pas le PS plus Et si je lance Dead by Daylight et que je veux jouer dessus vous allez le voir et que je fais jouer en tant que survivant Il est possible pour moi de jouer du coup avec un jeu multijer, vous avez vu j'ai pu rentrer dans ce menu normalement si on a pas le PS plus on peut pas Bon vous voyez en bas à droite de l'écran je suis ban de DBD mais ça c'est rien c'est une histoire d'amour et de haine entre moi et Dead by Daylight Mais bref ce que je voulais dire c'est du coup comme sur PS4 il est possible de partager son compte donc comment j'ai fait c'est très simple Vous allez dans changer d'utilisateur, une fois dans changer d'utilisateur si vous voulez partager votre compte avec votre frère, votre pote, peu importe ça me regarde pas Vous pouvez, je vais prendre l'exemple par exemple d'un de mes potes qui m'a passé son compte pour que je lui débloque les jeux Playstation plus collection Ce que vous pouvez faire si jamais vous voulez le PS plus vous allez sur profil, non je dis de la merde vous allez dans paramètres Une fois dans paramètres vous allez dans utilisateur et compte vous allez sur autre si je dis pas de bêtises Il y a partage de consoles et jeux hors ligne, là il y a marqué ne pas activer ou activer vous cliquez sur activer Et en gros si vous activez ça c'est comme sur PS4 c'est un peu différent d'avant mais en gros vous partagez vos jeux quand ce soit en hors ligne ou en ligne Et ça c'est juste le feu les gars du coup ce que je peux faire c'est moi me retrouver sur mon compte à moi et avoir accès à tous ces jeux, avoir accès au PS plus Lui sur ce compte ce qu'il va devoir faire c'est très simple c'est aller dans paramètres, il va sur son profil aussi pareil Et une fois dans son profil il va dans autre partage de console et autre truc en ligne, lui le désactive sur sa console Comme ça ce qui fait que lui il peut rester sur son compte et jouer à ses jeux et moi en actif sur ma console Le compte sera activé du coup je pourrais jouer avec mon compte mais je pourrais jouer grâce à son abonnement PS plus et aussi à ses jeux qu'il aura débloqué Donc voilà ça c'est une petite technique que j'utilise par exemple avec mon petit frère et avec des potes on s'échange des jeux, des PS plus etc Si jamais vous le saviez pas ben j'espère que cette vidéo vous aura répondu Les gars je vous l'avais dit ce serait court et intense, la vidéo se termine ici Si cette info était utile pour vous et que vous avez kiffé la vidéo, le petit pouce bleu Abonnez-vous si c'est pas encore fait, on se retrouve pour d'autres vidéos et moi je vous dis à plus les potes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz